La rentrée des moines On dirait que le site entier est sous un liçoir, se lustre et dans les lacs voisins se riverbèrent. C'est l'heure où la clarté du jour d'ombre s'abère, où le soleil descend les escaliers du soir. Une étoile d'argent lointainement tremblante, lumière d'or dont on aperçoit le flambeau, se reflète mobile et fixe au fond de l'eau, où le courant la lave avec une onde lente. À travers les champs versent en va se déroulant. La route dont la verse a lamin les ornières, elle longe les noirs massifs des sapinières et monte au carrefour couper le pavé blanc. Au loin s'intille encore une lucarne ronde qui s'ouvre ainsi qu'un œil dans un pignon rongé. Là, le dernier reflet du couchant s'est plongé, comme, en un trop profond et ténébreux, la sonde. Et rien ne s'entend plus dans ce mystique adieu. Rien, le site vêtu d'une paix métallique, semble enfermé en lui, comme une basilique, la présence muette et nocturne de Dieu. Alors les moines blancs rentrent au monastère, après secours apportés aux malades des bourres, aux remueurs cassés de sol et de labours, aux gueux chrétiens qui vont mourir, aux gravataires, à ceux qui crèvent seuls, mornes, sales, pouilleux, et que nul de regret ni de pleurs n'accompagne, et qui pourriront nus dans un coin de campagne, sans qu'on lave leur corps ni qu'on ferme leurs yeux. Aux mondiens mordus de misères avides, qui, le ventre troué de faim, ne peuvent plus, se béquiller là-bas vers les enclos feuillus, et qui se noient la nuit, dans les étangs livides, et telles les moines blancs traversent les champs noirs, faisant songer au temps des jeunesses bibliques, où l'on voyait aérer des géants angéliques, en lomant au-delà, dans leur palier des soirs. Brusque, sans nos loins d'éteintement de cloche, qui casse du silence à coups de bâton clair, par-dessus les amous, je tente vers l'air, et l'on appelle, qui l'ont, parmi les co-ricoche. Ils redisent que c'est le moment justicier, où les moines s'en vont au cœur chanté ténèbre, et promener sur leur conscience funèbre, la froide cruauté de leur regard d'acier. Et les voici priant, tous ceux dont la journée s'est consumée au long air sage en plein terreau, ceux dont l'esprit sur les textes préceptoraux s'épant comme un reflet de lumière inclinée. Ceux dont la solitude âpre et pâle a rendu, l'âme voyante et dont la peau blâme écolante, jettent vers Dieu la voix de sa maigreur sanglante, ceux dont les tourments noirs ont fait le corps tordu. Et les moines qui sont rentrés au monastère, après visite faite aux malheureux des bourgs, aux remueurs cassés de sol et de labours, aux gueux chrétiens qui vont mourir, aux grabataires, à leurs frères pieux disent, à lente voix, qu'au dehors, quelque part, dans un coin de bruyère, il est un moribond qui s'en va sans prière, et qu'il faut supplier au cœur le Christ en croix, pour qu'il soit pitoyable aux mendiants avides, qui, le ventre troué de faim, ne peuvent plus se béquiller au loin vers les enclos feuillus, et qui se noient la nuit dans les étangs livides. Et tous alors, tous les moines, très lentement, envoient vers Dieu le chant des lentes litanies, et les anges qui sont gardiens des agonies ferment les yeux des morts, silencieusement. J'en ai à tous les Russia-U. ...